M. le Khadr Badardin, bonjour. Bonjour. Et bonne fête à toutes les travailleuses et travailleurs. Alors, Journée Mondiale des Travailleurs, une journée célébrée dans un contexte électoral pour les législatives et de crise financière. Il n'est pas question aujourd'hui pour le JTA de toucher aux acquis des travailleurs. M. Badardin. Oui, d'abord, merci de m'avoir offert cette occasion pour saluer d'abord les travailleurs, leur souhaiter bonne fête, les travailleurs et les travailleuses d'Algérie et dans le monde, et d'exprimer la solidarité des travailleurs à l'ensemble des travailleurs de la Palestine, de la Syrie, du Yémen et de l'Irak qui vivent dans des conditions difficiles. Et s'agissant du 1er mai en Algérie, on le fait d'abord pour démontrer notre capacité de mobilisation pour transmettre des messages aux travailleurs. S'agissant des acquis, de toute façon, le mot crise financière, pour moi, ça sonne du faux parce que nous ne sommes pas dans une crise. Il y a une baisse du prix du pétrole, mais il n'y a pas de crise financière. L'Algérie a les moyens de faire face à toutes les situations. D'abord, nous avons une richesse qu'on doit exploiter de manière minutieuse et l'utiliser correctement au service de développement de l'économie nationale. Et ensuite, l'argent du pétrole va souvent à l'importation. Il suffit d'arrêter les importations de tous les produits qui sont fabriqués en Algérie. Beaucoup de produits sont fabriqués en Algérie. Ensuite, nous nous sommes disposés à mobiliser les travailleurs, à améliorer la qualité du travail, à améliorer la productivité et à produire davantage pour essayer de faire face à toutes les situations. Nous pensons qu'il n'y a pas de tentative de le mettre en cause des acquis de travailleurs. Il n'y a même pas une volonté de remettre en cause des acquis de travailleurs. Bien entendu, nous sommes en train de travailler pour améliorer encore les acquis de travailleurs. Les améliorer ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui encore davantage ? M. Bader Bdil ? Les améliorer, c'est-à-dire il y a la préservation du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des travailleurs qui est agressé, qui est souvent agressé, doit être préservé. Le préservé pour nous, c'est maîtriser le marché. Il y a aujourd'hui les spéculateurs qui sont en train d'en profiter, qui sont en train de créer des conditions graves pour l'Algérie. Et par voie de conséquence, l'État doit s'impliquer totalement. Nous avons une revendication aussi du producteur au consommateur. Nous pensons que l'État peut jouer son rôle d'acheter chez le fellah et de vendre au gros pour essayer d'éliminer les intermédiaires qui sont la cause de cette inflation, qui sont la cause de l'augmentation des prix et qui sont la cause du fait que nous n'arrivons même pas à maîtriser les prix. Mais justement, quand vous parlez de pouvoir d'achat, passe par une maîtrise du marché, c'est-à-dire créer cette relation directe producteur-consommateur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? C'est-à-dire vous misez entre autres à lutter efficacement contre la spéculation et cette inflation qui a atteint quand même des chiffres un peu inquiétants ? Non, nous pensons que l'État a une responsabilité de réguler le marché. Et s'agissant de notre mentalité, s'agissant de ce que nous vivons aujourd'hui, l'État doit s'organiser en fonction de la mentalité algérienne. C'est ma conviction personnelle, l'État doit revenir au système de l'OFLA pour assurer la régulation. C'est qu'il y a une entreprise qui achète sur le FLA et qui va en gros. Et c'est la meilleure façon de maîtriser le marché et d'éliminer les spéculateurs qui sont devenus un danger pour la stabilité de notre pays. Mais comment réguler dans un contexte de libération du marché également, M. Baudreddin ? La libération du marché... Les prix sont libres, ils répondent bien sûr à l'équation d'offre demandée offre. La libération du commerce ne veut pas dire malhonnêteté. D'ailleurs, on doit utiliser, nous sommes des musulmans, Rassol a.s. Donc les gens qui sont en train de spéculer, ramèrent chaud. Et j'ai entendu un chef de parti qui dit que le commerce c'est le libéralisme. Non, le commerce d'abord c'est l'honnêteté. Et à part du moment où il n'y a pas d'honnêteté, il y a un problème. C'est l'État qui doit intervenir pour réguler. Nous ne pouvons pas utiliser le libéralisme d'une manière sauvage, d'une manière qui peut constituer un danger pour notre stabilité, pour notre avenir. Alors, autre revendication aujourd'hui dans le contexte actuel de l'UGTA, c'est libérer l'entreprise, seule créatrice d'emplois et de richesses. Qu'est-ce que vous entendez par libérer l'entreprise ? Et est-ce que ce concept s'applique sur le privé et le public à la fois, M. Baudreddin ? Non, libérer l'entreprise, c'est-à-dire aujourd'hui, l'entreprise, elle n'a pas les coups des franches. Elle ne peut pas faire sa politique salariale, elle ne peut pas faire sa politique sociale, elle ne peut pas faire une politique d'encadrement, une politique de technologie. Nous pensons qu'il faut lui donner la liberté totale, lui demander des comptes à la fin de chaque année. Donc, c'est la seule façon, il faut que les dirigeants soient libres, il faut qu'ils soient stabilisés, il faut qu'ils n'aient pas dans leur tête, tous les matins, ils attendent à être relevés, pour qu'ils soient stabilisés. La stabilité va jouer un rôle très important dans le développement de l'entreprise. Ensuite, il faut qu'il ait une couverture sociale, qu'il les met à l'abri du besoin. Lorsqu'ils sont à l'abri du besoin, ils sont à l'abri de tentation. Et lorsqu'ils sont à l'abri de la tentation, il y a automatiquement un développement de l'entreprise. On peut créer la richesse, on peut créer l'emploi. Il y a toutes les possibilités de le faire, dans la mesure où on donne toute liberté aux génies algériens. Il y a des cadres algériens qui sont des génies, qui ont beaucoup de compétences, et à qui l'État doit leur faire confiance. Mais comment réorganiser justement cette entreprise publique aujourd'hui, quand il y a aussi des contraintes liées au marché, par exemple ? Vous avez maintenant le code du marché, qui un peu pénalise l'entreprise publique par rapport au privé, notamment le code des marchés publics. Je pense aussi que le code du marché doit être aussi appliqué en fonction de notre mentalité. Aujourd'hui, d'ailleurs dans le monde entier, en France, pour les entreprises, elles ont un pourcentage pour les mesures d'accompagnement. Parce qu'il n'y a pas de marché au sens de l'honnêteté large. Il y a des mesures d'accompagnement, etc. En Algérie, on ne peut pas le faire. Les sociétés nationales ne peuvent pas le faire, les entreprises publiques, parce qu'elles sont comptables de tout. La loi ne les protège pas, la loi ne leur donne pas la possibilité. Nous pensons qu'il faut réfléchir comment créer des mesures d'accompagnement pour permettre à l'entreprise de devenir compétitive. Et de plus, il n'y a aucune raison à ce que le marché entre public et public ne soit pas libéré, ne soit pas soumis au code du marché. Parce qu'il ne peut pas être soumis au code du marché, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de malhonnêteté d'entreprise publique à entreprise publique. Le privé, il a la possibilité d'ailleurs de se développer davantage parce qu'il peut jouer le rôle de complémentarité. Il a sa place, il a la possibilité de jouer son rôle de complémentarité. Et nous pensons que tous les Algériens, toutes les entreprises algériennes privées et publiques doivent être bien utilisées pour que le développement soit réussi et pour qu'on atteigne un niveau supérieur à celui que nous avons aujourd'hui. et même compétitif par rapport aux entreprises internationales. Quand vous parlez de lever les contraintes sur les gestionnaires d'entreprises publiques, il faudrait aussi parallèlement augmenter les salaires des cadres gestionnaires aujourd'hui, M. Bedardin, pour la prise de risque dans la gestion. Moi je dis qu'il faut les mettre à l'abri de besoins. Donc c'est pas un problème de salaire tout simplement, c'est un problème de... C'est vrai que la rémunération, il a son importance. Nous sommes pour une rémunération correcte pour les travailleurs et pour les cadres. Nous ne sommes pas que pour... Donc le salaire doit être harmonisé au niveau de l'entreprise. Lorsque le cadre est augmenté, il y a automatiquement toutes les filières qui vont suivre. L'essentiel c'est que l'entreprise doit avoir un revenu qui lui permet d'assurer un niveau salarial à son collectif. Dépénaliser l'actif de gestion ? Dépénaliser, c'est quelque chose de... Parce que ça a été une contrainte et même dans certains cas un blocage. Un blocage parce qu'au niveau de la justice, il n'y a pas de compétence dans le domaine économique. Et on considère tout comme un crime. Donc il faut qu'il soit dépénalisé. On ne dit qu'il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne se trompe pas. Alors on est dans un contexte de restructuration du secteur public marchand. Il faudrait tout revoir, relancer les grands pôles industriels qu'on connaissait par le passé, M. Badardi. Puisque vous avez eu à connaître cette période. Il a vu pleinement, vous étiez syndicalisé. Moi, ils sont en train... Et vous l'êtes encore. Ils sont en train de faire des groupes, enfin des groupes industriels, etc. Je ne sais pas comment ils réfléchissent. Moi, je pense que ça mérite qu'il y ait une journée d'études où nous participons en tant que représentants de travailleurs pour qu'on puisse discuter ensemble quelle est la meilleure façon d'organiser le secteur économique. Depuis les années 70, les entreprises ont eu affaire à des bureaux d'études étrangers pour nous organiser. C'est-à-dire que ce n'est pas une honte de faire appel à des compétences pour s'organiser, pour devenir plus performants. Alors, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il y a beaucoup de syndicats représentant les travailleurs, hormis l'UGTA. Certains considèrent que l'UGTA est un peu moins présente aujourd'hui dans certains secteurs stratégiques, notamment au niveau de la fonction publique, en faveur un peu des syndicats autonomes qui sont en train d'émerger aujourd'hui. C'est le cas ? Quel est votre commentaire par rapport justement à cette question, M. Badardine ? Moi, je ne veux pas porter de jugement sur les autres syndicats parce que je n'ai pas le droit et je ne veux pas le faire. L'UGTA, il est présente partout, elle répond à tous les problèmes des travailleurs, même ceux qui ne sont pas adhérents chez nous. C'est-à-dire, dans la prise en charge des problèmes sur ce professionnel de travailleurs, il n'y a que l'UGTA qui la prend en charge. Les autres, ils existent, c'est leur problème, ils existent à leur façon. Ce n'est pas d'autres façons. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les pays les plus développés, il y a un seul syndicat. Aux Etats-Unis, il y a un seul syndicat, en Angleterre, il y a un seul syndicat, en Allemagne, il y a un seul syndicat, aux Pays-Bas, il y a un seul syndicat. Là où il y a un syndicat fort, il y a l'unicité des travailleurs. Je pense que nous devrions travailler tous pour arriver à l'unité des travailleurs. C'est la meilleure façon de mieux défendre les travailleurs. Alors, M. Lakhdal Badaldine, je voudrais revenir un peu avec vous sur certaines questions. Comment vous évaluez aujourd'hui le syndicat en Algérie ? Au niveau de la direction de l'UGTA, je suppose que vous êtes un des plus anciens syndicalistes. Vous avez été même député. Oui, j'ai été député en 2002-2007. L'évaluation de l'organisation syndicale, il faut l'évaluer dans un cadre d'ensemble, dans un environnement, dans l'environnement dans lequel on baine. Moi, je pense que l'organisation syndicale se débrouille très bien. Elle fait face à tous les problèmes. On a beaucoup de problèmes, mais on fait face à tout. Nous sommes un syndicat qui a pu quand même protéger, préserver les postes d'emploi, préserver les entreprises, parce qu'il y avait quand même une lutte pour que toutes les entreprises disparaissent. Nous avons préservé la paix, la stabilité sociale, et ça se paye, ça coûte, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, la stabilité sociale. Nous sommes en train de faire le maximum. Nous n'arrivons pas à réussir parce que le niveau du pouvoir d'achat de nos travailleurs soit à un niveau acceptable, pour ne pas dire amélioré, parce que malheureusement, nous avons les spéculateurs qui nous cassent tout. C'est à ce niveau qu'il y a un problème. Et l'UGTA et la société civile, de manière générale, devraient s'impliquer pour lutter contre ces gens-là. Il faut éliminer tous ceux qui jouent un rôle négatif dans le marché national et qui peuvent constituer un danger pour la stabilité sociale de notre pays. Alors, M. Sidi Saïd, il a toujours déclaré que nous sommes des partenaires des pouvoirs publics, mais rien ne nous empêchera de revendiquer. C'est une ligne rouge ? La préservation des intérêts des travailleurs ? Bien sûr, la préservation des intérêts des travailleurs. Nous sommes un syndicat responsable, donc nous sommes un partenaire, mais un partenaire responsable qui dialogue. D'ailleurs, pendant la semaine, j'ai pensé à quelque chose. Dans le Coran, il y a... Donc, même l'Islam nous demande de dialoguer, de dialoguer avec la meilleure manière. Nous dialoguons, nous réglons le problème à travers le dialogue, parce que nous pensons que c'est mieux que le rapport de force. Mais si on arrive à un certain moment où on touche aux intérêts des travailleurs, et à l'intérêt de la nation, rien ne nous empêche d'utiliser le rapport de force. Alors justement, par rapport à cette journée, vous la célébrez sous le slogan solidarité, solidarité intergénérationnelle. C'est important aujourd'hui pour prendre le relais et l'emploi des jeunes ? La solidarité, c'est quelque chose de noble, de noble auquel on accorde beaucoup d'importance. Et nous pensons qu'il y a une solidarité nationale d'abord, donc entre les générations, entre les différentes couches sociales. Et il y a une solidarité internationale. J'avais dit au début que nous exprimons notre solidarité avec le travail de la Palestine, et avec les prisonniers qui sont en grève de la paix depuis plusieurs jours. Je pense à eux, je m'incline à la mémoire des chouadats d'Algérie, les chouadats de toutes les bonnes causes nationales et internationales. Notre solidarité avec les travailleurs de la Syrie qui vivent dans des conditions de griffes et de guerre civile. Ils traversent des moments difficiles. Le Yémen, qui sont sous le coup de la guerre civile et de l'intervention étrangère. Et l'Irak aussi, ce sont quatre pays avec lesquels nous ne pouvons pas ne pas exprimer notre solidarité avec les travailleurs de ce pays. D'autant plus que pendant la révolution, par exemple l'Irak, il y avait un avion tous les matins qui démarre, qui décolle de Bagdad vers la Tunisie pour venir amener des solidarités au GPRA, à l'Algérie. Donc aujourd'hui, nous sommes le pays le plus stable du monde arabe. Nous ne pouvons pas ne pas penser à eux et exprimer notre solidarité avec les travailleurs. Alors, autre question que je voudrais vous poser, une question des auditeurs. Quand on parle des acquis sociaux, on parle aussi de la préservation du système de solidarité nationale. Et bien sûr, on parle ici du système du tiers payant par rapport à l'ACNAS et le remboursement des médicaments et aussi des soins. Et également le système de retraite. Il est important de le préserver aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une véritable menace à ce niveau-là, puisqu'on parle de déséquilibre de la caisse de retraite ? Oui, il y a une véritable menace au niveau de toute la solidarité sociale. Et je pense que nous allons faire le maximum pour les préserver, parce que c'est un acquis important. C'est un acquis du 1er mai. C'est le 1er mai qui a apporté ces acquis. C'est les luttes de toutes les générations avant, chez Algériennes, mondiales, qui sont arrivées à ce résultat. Je pense qu'en Algérie, que ce soit la retraite ou la caisse de la caisse sociale, la volonté existe pour les préserver. Et nous ferons tout pour qu'ils soient préservés et ils seront préservés. Mais pour le système de retraite, on parle de déficit de la caisse. C'est le cas aujourd'hui ? Oui, depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années qu'il y a un déficit. Et c'est pour ça qu'il y a eu la réforme. D'ailleurs, ce n'est pas particulièrement en Algérie. Dans le monde entier, il y a un déficit de retraité parce qu'il n'y a pas une croissance, donc il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas suffisamment de travailleurs qui sont déclarés. Et par votre conséquence, à l'avenir, nous allons faire tout pour maîtriser le marché noir, pour que le marché parallèle soit maîtrisé, pour que les gens soient déclarés, pour que l'État mette le paquet dans l'inspection du travail, pour que les travailleurs aient leurs droits. Parce que malheureusement, il y a des travailleurs dans le secteur privé qui n'ont pas tous les droits. Et vous faites, bien sûr, allusion au secteur du PTP. Vous m'en avez parlé juste avant le début de cette émission. De tous les secteurs, mais notamment le PTP. Le PTP, où les gens sont exposés à des dangers et à des risques d'accidents, etc. Ils n'ont pas de couverture sociale. Nous allons faire en sorte qu'à l'avenir, c'est le travail le plus important que l'UGTA fera, pour que tous les travailleurs bénéficient de droits constitutionnels, qui est le premier de s'organiser syndicalement, et d'avoir toute la couverture sociale nécessaire, parce que c'est comme ça qu'on diffondera le travail. Mais quand vous parlez de droits constitutionnels, de telle sorte à créer peut-être des représentations syndicales au niveau de certaines entreprises, mais au niveau du privé, jusque-là, ce n'est pas à tolérer ? Ce n'est pas pour tout le monde, non. Il y a des privés qui sont organisés. Quelques petites exceptions qui se comptent sur le bout des deux. Mais il y a une convention entre nous et les confédérations syndicales patronales, pour passer à l'exécution de la représentation syndicale au niveau du secteur privé. Je pense qu'on va le faire à partir de cette année. Nous allons travailler ensemble pour que l'organisation syndicale pénètre dans le secteur privé. Mais là aussi, les travailleurs, il faut qu'ils soient volontaires, mobilisés, pour exiger leurs droits. Alors, comment vous évaluez aujourd'hui le pacte économique et social qui lie le gouvernement, l'UGTA et le patronat ? Le pacte économique et social qui a été retenu sur le plan mondial comme une référence, moi je pense que c'est un bon acquis pour l'Algérie. Mais le pacte social économique et social implique une volonté de la part de tout le monde de prendre en charge les problèmes de travailleurs. C'est-à-dire que le patronat doit mettre le paquet pour que les travailleurs aient leurs droits. Le gouvernement met le paquet pour la régulation pour que les travailleurs aient leurs droits. Et l'UGTA leur assure une stabilité, une paix, parce que c'est avec la paix qu'on peut se développer. Alors, Tripartite, meilleur espace de concertation entre les différents partenaires ? Absolument. Sur la situation de la société, son évolution, et celle des travailleurs en particulier ? Oui, oui, la Tripartite reste comme un acquis fondamental et elle est mondiale. C'est au niveau de la Tripartite qu'on peut trouver des solutions, parce que nous n'avons pas le droit d'aller vers des crises. Les crises en Algérie risquent de nous coûter très cher, donc il n'y a pas de raison de ne pas faire des efforts pour dialoguer et aboutir à des solutions favorables aux travailleurs et favorables à l'État et au patronat. Alors, il y a eu des Tripartites qui ont été délocalisées. Une s'est tenue à Biskra, l'autre s'est tenue à Annabas. Cette fois-ci, on parle éventuellement du sud du pays ou l'ouest du pays. Ça sera dans quelle région à peu près, M. Badraddin ? Puisqu'on avait bien sûr soumis cette proposition. Et est-ce que, par exemple, délocaliser les Tripartites, c'est une façon d'être en direct avec les travailleurs pour exposer leurs problèmes ? Puisque parallèlement, il y a eu la visite du complexe d'Al-Hajjar et il y a eu aussi, c'est-à-dire, cette rencontre entre les travailleurs et les pouvoirs publics et tout ce qui était représenté au niveau de la Tripartite. Je pense que la délocalisation permet au gouvernement surtout de se rapprocher davantage de la base. Et donc, ils vont visiter sur les lieux, tous les chercheurs qui existent. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, très rapidement, sur les questions des auditeurs, M. Badraddin, avant de vous libérer, je sais que vous avez des contraintes. Vous devez aller à la centrale syndicale pour fêter cette journée des travailleurs. Une question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, que représente l'UGTA par rapport aux autres syndicats ? Très rapidement, M. Badraddin. Elle représente tout. Elle représente tout ? Parce qu'elle est la seule confédération syndicale qui existe au niveau de tous les secteurs. Donc, il existe des syndicats professionnels, mais la confédération syndicale, c'est l'unique syndicat qu'il y a au niveau de l'ensemble des secteurs économiques et administratifs d'Algérie. Donc, pour le moment, nous sommes l'unique. Alors, autre question d'un auditeur, très rapidement également, pour vous libérer. Est-ce que vous pensez que les acquis, aujourd'hui, sociaux des travailleurs ne risquent pas d'être remis en cause par rapport à la situation financière que connaissent certaines entreprises qui sont en difficulté financière ? Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de crise, quelles que soient les entreprises, mais nous sommes aussi de ceux qui demandent aux travailleurs de faire des efforts, aux gestionnaires aussi de faire des efforts. Il faut que les entreprises soient performantes et soient rentables. Et que les travailleurs travaillent ? Absolument. Pour nous, ils travaillent. Contrairement aux autres gens. Alors, justement, par rapport à cette question de travail, certains disent que les Algériens ne travaillent pas suffisamment. Quel est votre commentaire par rapport à cette question, M. Badreddin ? Moi, je pense que nous faisons partie d'un monde. En Allemagne, on considère, en France, les Français travaillent deux heures par jour. Les Français, en Europe, sont considérés compagnons. En Algérie, on considère... Moi, je pense qu'ils doivent tenir compte du climat, du climat algérien, de l'environnement qu'il y a. Mais dans les entreprises de production, les Algériens travaillent très bien, mieux que les Européens. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit, est-ce que vous pensez que les jeunes seront à l'avenir productifs ? Puisque si on se réfère au taux de chômage, ce sont les diplômés qui sont les plus lésés aujourd'hui par rapport au recrutement. Bon, ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Parce qu'on a beaucoup de diplômés, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de croissance. Donc, il n'y a pas de poste créé d'encadrement, etc. Je pense que l'avenir... Il faut faire confiance à l'avenir. Moi, j'ai confiance à l'avenir. Je pense que nous aurons de l'emploi pour tout le monde. Il y a un déficit dans le bâtiment, il y a un déficit dans l'agriculture. Il faut qu'on agisse pour que les travailleurs au niveau du bâtiment et au niveau de l'agriculture aient un statut, aient une image de notre secteur. Et les travailleurs seront orientés vers ces secteurs. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'il faudrait continuer encore à préserver certains sites de production ? Quand, par exemple, il parle, bien sûr, de la SNVI, il cite aussi le complexe d'Al-Hajjar. Est-ce qu'il faut aussi les maintenir parce qu'ils sont productifs ou parce qu'ils représentent une histoire ? Non, ils sont productifs. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas la révolution algérienne. C'est des sites industriels qui font un travail extraordinaire. Moi, j'invite les gens à connaître leur industrie. Ils n'ont qu'à visiter la SNVI pour voir les cars qu'ils fabriquent, les camions qu'ils fabriquent. Ils sont d'un niveau extraordinaire, d'un niveau international. L'Al-Hajjar aussi, on a besoin de faire au lieu de l'importer et les produits. Pourquoi on s'attaque à des sites de production en Algérie ? On ne s'attaque pas à l'importation. On a tendance de favoriser tout ce qui est produit à l'extérieur et éliminer ce qui est produit au niveau national. Alors, justement, autre question, M. Badardine. Vous dites qu'il faut arrêter les importations. Mais est-ce qu'on peut considérer que nos entreprises sont capables aujourd'hui de prendre le relais de l'importation ? Peut-ce que ce soit dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'habillement, dans tous les domaines, également industriels ? M. Badardine. Il y avait des moments où on exportait. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on ne soit pas en mesure de s'auto-habiller. On exportait la chemise, Algérie ? On exportait la chemise, la chaussure, les costumes. On exportait beaucoup de choses. Contrairement à le survêtement, etc. Moi, je disais, d'ailleurs, je termine avec ça. Je disais en 82, l'équipe national était dotée de survêtements de la Solitex. On a battu l'Allemagne. En 2015, on était avec la tenue étrangère. La tenue étrangère, mais il y a un terme. On a été battu par tout le monde, même chez nous. Donc, il faut qu'on compte sur nous. Il faut qu'on fasse confiance en nous-mêmes. Si on ne fait pas confiance en nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager. S'il ne saute pas dans la mer pour apprendre à nager, il n'apprendra jamais. Mais il risque aussi de se noyer ? Non. Il risque de se noyer s'il ne prend pas ses précautions, s'il n'est pas capable. Vous habillez 100% Algérien, M. Baderdine ? Une question que vous posez à l'auditeur. Vous ne consommez qu'Algérien ? Je ne consomme qu'Algérien. Et je suis habillé Algérien. Celui qui veut venir faire chez moi ma garde-robe, il est bienvenu. Merci beaucoup, M. Baderdine.